bonsoir et bienvenue en ce mercredi je crois qu'on est le 7 j'ai demandé la date on m'a pas dit donc oui alors voilà c'est bien ça mercredi 7 c'est pas grave au moins on est en direct on peut pas la refaire c'est terminé en ce mercredi 7 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 201 dans le livre l'epsomme des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis le titre de ce soir la foi sans les oeuvres est morte je ne désire pas aujourd'hui être rabat joie mais j'ai un feu qui brûle au dedans de moi je souhaiterais vous sensibiliser sur ce que vivait l'église autrefois des âmes à chaque jour étaient sauvés des démons étaient chassés des captifs étaient libérés des malades étaient guéris les besoins des gens étaient rencontrés des familles étaient réconciliés et même des morts pouvaient être ressuscités nous pouvions constater témoigner à chaque jour de sa puissance qui dans la vie des gens était manifesté les croyants prenaient soin de la veuve et de l'orphelin il se met concrètement dans la vie de leurs prochains ils investissaient de leur temps pour aller visiter dans les hospices ceux qui étaient souffrants ils s'assuraient que celui qui était nu pouvait être en toute dignité vêtus il changeait la vie des prisonniers en prenant soin de les aimer et d'aller les visiter lorsque j'ai eu je lis et que j'étudie la bible force est d'admettre que nous en sommes venus à manquer la cible nous avons malheureusement perdu cette puissance nous avons échangé sa présence pour n'expérimenter entre nous qu'une simple ambiance plusieurs même diront que la notion de surnaturel et de miraculeux est à notre époque révolue et que cette saison dans nos assemblées a simplement disparu l'église n'est plus ce qu'elle devrait être elle demeure certes pieuse dans son paraître mais où est donc rendu sa force son autorité et son efficacité quelle est la dernière fois où en concordance avec ta fois tu t'es levé pour témoigner quelle est la dernière fois où devant un malade ta voix tu as élevé pour avec lui sa guérison réclamé te souviens tu d'un moment dans lequel en prière pour ton ami ton voisin voire même ton collègue de travail tu as élevé quelle est même la dernière fois où devant quelqu'un vivant dans le besoin tu as mis ta main dans ta poche pour de l'argent lui donner je vous le dis si notre vie chrétienne n'est pas empreinte de son esprit alors nous suivons nous aussi une religion nous ne sommes guère mieux qu'une autre confession nous venons religieusement à toutes ces réunions mais de ce que nous recevons nous repartons sans rien mettre en application nous sommes donc rendus à nous conformer et c'est même lorsque et c'est lorsque nous imitons que nous cessons d'être par lui transformer nos rassemblements sont devenus un lieu vide sans sa présence nous avons perdu de nos réunions les sens le sens de ce pourquoi dans sa maison nous venons nous écoutons et repartons sans ne jamais rien mettre en application nous n'osons pas nous défier et nous lever pour pratiquer et nous mettre dans une situation dans laquelle nous exercerons notre foi à travers de concrètes actions sortant de notre zone de confort vivant ainsi cette proportion dans laquelle nous aussi vivrons une dimension extraordinaire témoignant de son intervention et confirmant la puissance de qui il est dehors dans cette blanche moisson je ne sais pas pour vous mais moi je souhaiterais tellement expérimenter une percée et davantage vivre la totalité de tout ce que jésus nous a dans sa parole promis et déclaré je suis là à me poser toutes ces questions en corrélation avec cette interrogation pourquoi n'entrons-nous pas sur terre totalement dans sa grande commission je veux dire celle de voir au travers de nos vies et non celle des autres des signes des prodiges et des miracles se manifester en son nom lorsque ses bontés nous témoignons n'est ce pas ce qu'il nous a dit voici les signes qui accompagneront tous ceux qui en moi croiront dans mon nom des malades ils guériront des démons ils chasseront de nouvelles langues ils parleront sache qu'il t'est possible de vivre cette combinaison ne te suffit qu'en son nom de prendre action sinon à quoi bon dire que nous avons la foi et qu'en ces promesses nous croyons si à chaque fois que se présente une occasion nous reculons ce sont nos oeuvres qui justifie notre foi c'est ce que tu fais qui expose ce en quoi tu crois la foi sans les oeuvres est inanimé c'est par de concrètes actions que tu sauras la raviver pour dans le miraculeux toi aussi marcher merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit tu nous dis encore ce soir que non ce n'est pas fini non tout ce que tu nous a laissé tout ce que tu nous a donné ce n'était pas pour une autre époque un autre temps bien révolu non 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 c'est encore pour nous aujourd'hui pour chacun de tes enfants s'ils se lèvent s'ils se mettent en marche afin que notre bien aimé saint esprit soit en action à l'intérieur de nous alors laissons laissons notre bien aimé saint esprit en ton nom seigneur jésus nous enseigner afin que ta gloire père jaillisse partout sur la terre à travers tes enfants et que nous voyons à travers de chacune de nos vies tes miracles tes prodiges se manifester en grand nombre pour ta gloire seul père et pour que de multitude d'âmes perdus aujourd'hui soient attirés à toi et te reçoivent seigneur comme le seigneur et le sauveur de leur vie c'est notre prière ce soir et nous te demandons père de toucher les coeurs que nous soyons transformés encore ce soir par cet enseignement que tu nous donnes bien aimé saint esprit dans le nom de jésus amen pasteur jean françois nous laisse ce soir quatre références que nous allons prendre les unes après les autres jacques chapitre 2 verset 14 à 26 Marc chapitre 16 verset 17 Matthieu chapitre 25 verset 35 à 40 et Luc chapitre 4 verset 18 nous allons je vais commencer par la première que nous allons lire en français dans la version bible en français courant jacques chapitre 2 verset 14 à 26 jacques chapitre 2 on va prendre dans une seule référence parce que c'est un petit peu plus long sans les actes la foi est morte on a déjà médité que notre bien aimé saint esprit est là en nous il est dans notre esprit nous enseigne comme chaque jour à dire les choses à faire les choses il nous donne les dons de l'esprit que nous avons besoin en fonction de ce que nous avons à faire en fonction des personnes peut-être que le rencontre est et comment dirais-je de la notre destinée le ministère peut-être que nous avons notre bien aimé saint esprit est là il nous parle en permanence encore faut-il que nous soyons dans l'action que nous le laissions nous parler que surtout nous l'écoutions et que nous soyons pas avachis en permanence et bien dans nos fauteuils dans nos lits enfin qu'importe dans l'inaction surtout parce qu'on peut être on peut être debout mais toujours être mais toujours dans l'inaction on peut croire que l'on fait des choses alors oui peut-être on fait des choses mais fait peut-être pas les choses que dieu nous demande de faire donc c'est cela qui est important de chercher père montre à chacun d'entre nous tes oeuvres que tu as destinées dès avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions sans les actes la foi est morte regardons ce qui est écrit dans jacques 2 à partir du verset 14 jusqu'au verset 26 dans la bible en français courant mes frères et sœurs à quoi cela sert-il de dire j'ai la foi si on ne le prouve pas par ses actes cette fois peut-elle nous sauver la question est posée j'ai la foi notre seigneur nous a amené à faire ses méditations au quotidien je dis pas que c'est facile je ne me souviens pas avoir une seule fois gloire à dieu l'envie d'arrêter par contre il y a des fois où il y a eu quelques pressions on va dire pour que ce soit peut-être reporté en fonction des circonstances non Dieu a donné quelque chose il faut l'amener jusqu'au bout jusqu'au bout et pour chacun d'entre nous c'est quelque chose qui nous a donné je ne sais pas pour chacun chacun est libre de savoir ce qu'il lui a donné mais il faut persévérer s'il ne fait pas de dire j'ai la foi je crois en toi seigneur je crois en toi père et je croirai jusqu'à ce que tu reviennes ou que tu m'attires à toi lorsque j'aurai franchi ta ligne de ma vie en tout cas mais tout ce qu'il t'a demandé à faire de faire si tu ne le fais pas à quoi ça te sert ? supposez qu'un frère ou une soeur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour à quoi cela sert-il que vous leur disiez allez en paix portez-vous bien habillez-vous chaudement et mangez à votre faim quelle hypocrisie non ? va j'ai la foi pour toi je prierai pour toi oui c'est bien je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ce n'est pas ce que la parole nous dit si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre il en est ainsi de la foi si elle ne se manifeste pas par des actes elle n'est qu'une chose morte on dira peut-être toi tu as la foi mais moi j'ai les actes montre-moi comment ta foi peut exister sans actes et moi je te prouverai prouverai ma foi par mes actes c'est dans le monde que l'on traverse nous sommes pèlerins bien souvent une raison de de conflit certains dans certaines religions diront mais moi tu vois je crois en marie je crois dans les saints et tu vois je fais beaucoup de choses pour les personnes je suis une bonne personne et je sais que Dieu notre Seigneur et bien le voit il est vrai et il faut aussi le dire que bien souvent on retrouve dans d'autres religions des personnes qui font peut-être beaucoup plus que bon nombre de chrétiens qui croient en la parole de vie et de vérité tout simplement cependant ils n'ont pas et ils ne croient pas ils n'ont pas la foi cette foi dont il est donné dans la parole dans Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ce n'est pas la même foi par contre ils ont les oeuvres le but c'est d'avoir les deux c'est pourquoi il est bon de parler avec eux de dialoguer parce qu'ils ont déjà les oeuvres il leur reste à avoir la foi et à nous bien souvent nous avons la foi mais il faudrait peut-être que l'on se mette en ordre de marche et que nous ayons les oeuvres tu crois qu'il y a un seul Dieu très bien les démons le croient aussi et ils tremblent de peur même eux même eux les démons Satan ne mêlent pas comment dirais-je oser oser croire que Jésus n'était pas le fils de Dieu pour vous dire insensé que tu es veux-tu avoir la preuve que la foi sur les actes ne sert à rien Abraham notre ancêtre n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes ah oui parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel il avait la foi il avait la foi en le faisant mais il l'a fait il a joint l'acte à la sa foi tu le vois sa foi et ses actes agissait ensemble sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient ainsi s'est accompli ce que dit l'écriture Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi et Dieu l'appela son ami vous avez vu la corrélation qu'il y a entre la foi les actes qui ne font qu'un et le fait que cela lui était compté comme justice et que Dieu l'a appelé son ami et c'est c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous et c'est quand même une sacrée grâce ça sacrée bénédiction non ? vous le voyez donc une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à la foi à sa foi il n'est pas dit que c'est que par les actes et non pas uniquement grâce à sa foi il faut la foi car on ne pourra pas faire les actes que Dieu nous amène à faire selon sa volonté sans la foi il faut les deux comme Abraham n'aurait pas pu amener Isaac sans la foi il ne l'aurait pas mis sur l'autel sans sa foi inébranlable qu'il avait sa confiance inébranlable qu'il avait en Dieu les deux vont de pair comme la guérison et le salut marchent ensemble la foi et les oeuvres marchent ensemble il en fut de même pour Rahab à Jéricho la prostituée elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes car elle avait accueilli les messagers israélites qui étaient venus en espion et elle les avait fait partir par un autre chemin par la fenêtre de sa chambre descendre parce que on voulait les arrêter et lorsque Jéricho est tombé comme on en a pu en parler il n'y a pas longtemps et bien elle et toute sa famille ceux qui étaient avec et bien ont été mis à part sauvés et sont venus finir leurs jours avec le peuple d'Israël la foi avec les oeuvres en effet de même que le corps sans le souffle de vie est mort de même la foi sans les actes est morte le corps on peut le voir mais s'il n'y a plus de souffle de vie dans le corps le corps est mort on est tous d'accord sans le souffle sans le souffle dans le corps il n'y a plus rien il en est de même avec la foi sans les actes la foi est indispensable comme le corps ça ne sert à rien d'avoir un souffle il n'y a pas de corps ça ne sert à rien d'avoir des oeuvres quand il n'y a pas de foi mais le corps sans le souffle comme la foi sans les oeuvres est mort c'est cela qui nous est dit aujourd'hui c'est cela qui nous est dit aujourd'hui regardons la définition de actes les actes les oeuvres manifestation concrète c'est à dire que l'on voit de l'activité volontaire de quelqu'un considéré en tant que fait objectif et accompli un exemple dans le monde que l'on connaît passer de la parole aux actes passer de la parole aux actes et oui ça parle ça parle dans marque dans marque 16 marque 16 verset 17 verset 17 il est écrit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents verset 18 s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne le fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris tout cela c'est bien tout cela c'est bien beau mais sinon on ne passe pas comme on vient de le voir de la parole aux actes si on ne proclame pas la parole si on ne dépose pas les mains sur les malades si on ne chasse pas les démons si on n'est pas dans l'action si on n'est pas dans l'action si on n'est pas dans l'acte et bien cela restera paroles mortes vous savez c'est un peu comme à l'école à notre époque il y avait encore des langues vivantes et les langues mortes de temps en temps à l'école bien on nous demande si un de nos enfants veut faire une langue morte bien sûr on dit non parce qu'ils ont déjà pas mal de choses et le but c'est pas qu'ils passent tout leur temps à l'école surtout avec tout ce qui se passe dans l'enseignement aujourd'hui mais c'est la même chose la langue la parole de dieu restera une langue morte si on ne la met pas en pratique si on ne met pas en pratique ce que notre père notre seigneur et notre bien-aimé saint esprit veut que nous fassions dans Matthieu chapitre 25 verset 35 à 40 il est écrit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi alors les justes étonné sûrement de ce que Jésus leur disait lui répondire mais seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous aller vers toi ça les étonner parce que tout ce qu'ils viennent de dire notre seigneur finalement au travers de ce qu'il des réponses des justes et bien montre qu'il avait il avait tout à chaque fois il avait toujours eu tout ce qu'il fallait ça nous parle également cela et il répond au travers de cette parabole bien entendu et le roi leur répondra en vérité je vous le dis dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait lorsque l'on fait les choses pour les autres lorsque on va vers les autres on a pu déjà le méditer cela vers autrui mais c'est comme si qu'on le faisait pour le seigneur c'est comme si c'était lui qui était dans les mêmes conditions et que l'on faisait les choses pour lui voilà ce qu'il nous dit alors que bien souvent notre regard est tout autre notre regard c'est de le tourner justement de ne pas regarder ou carrément de ne rien faire dans Luc Luc chapitre 4 verset 18 on va le lire dans une autre version Luc chapitre 4 verset 18 Luc chapitre 4 verset 18 on va le lire dans nouvel français courant l'esprit du seigneur est sur moi le seigneur se trouve dans la synagogue et pour la première fois on lui dit bah va ouvre le rouleau c'était un rouleau et il choisit un passage ce passage il dit l'esprit du seigneur est sur moi il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue pour libérer les opprimés pour annoncer l'année où le seigneur manifestera sa faveur faveur en parole de vie l'esprit du seigneur est sur moi oui il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers vous êtes libres et aux aveugles vous verrez clair de nouveau il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre pour annoncer c'est l'année où vous verrez la bonté du seigneur alors le seigneur à ce moment là a fermé le rouleau et ils s'attendaient donc tous à ce qu'ils prêchent sur ce passage c'est ce qu'ils attendaient tous les yeux tous les regards étaient tournés vers lui il dit au verset 20 Jésus ferme le livre il le rend serviteur et s'assoit dans la maison de prière tous ont les yeux fixés sur lui alors il leur dit vous avez entendu ce que les livres saints annoncent et bien aujourd'hui cela s'est réalisé et en version courant il dit alors il se mit à leur dire ce passage de l'écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez il disait quelque part voilà ce que vous attendiez depuis longtemps c'est arrivé le messie que vous attendiez est là il est devant vous il a été envoyé mais au delà la parole aujourd'hui c'est à chacun d'entre nous qu'elle parle je t'envoie comme serviteur ce que notre père disait à Jésus Jésus nous le dit aujourd'hui au travers de la parole il nous dit la même chose on ne peut pas dire que nous sommes en union avec lui on ne peut pas dire que nous ne faisons qu'un avec lui celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits ça veut dire qu'on est ensemble on ne fait qu'un relisez la prière sacerdotale dans Jean 17 on ne fait qu'un et si on ne fait qu'un avec notre Seigneur Jésus nous ne faisons qu'un avec notre Père parce que son esprit nous a été donné dans le nom de Jésus notre bien-aimé Saint-Esprit quoi de plus étonnant que nous devrions faire ce que notre Père lui a demandé de faire bien sûr en fonction de ce qui nous est montré de notre destinée à chacun certes mais il n'est pas demandé de partir notre Seigneur n'a pas traversé le monde il est resté en Israël il a été beaucoup aussi autour de Jérusalem et à Jérusalem on peut faire les choses autour de nous il n'y a pas besoin de partir des milliers de kilomètres certains sont appelés et tant mieux mais arrêtons de croire que il faille partir à des milliers de kilomètres pour faire les choses nous devons ne pas être négligent dans la pratique des devoirs vous savez on a parlé, médité de cela les devoirs que nous avons à faire nous ne devons pas être négligent dans la pratique de nos devoirs regardons ce qui est écrit dans Néhémie chapitre 9 verset 35 on pourrait même prendre 33 tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé dit Noémie c'est la parole de l'Éternel car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal ça nous ressemble nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs tous ceux qui nous gouvernent et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi et n'ont pas été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais ne soyons pas comme eux pourquoi ? pendant qu'ils étaient dans leur royaume au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leurs oeuvres mauvaises il nous donne tout il nous a tout donné tout accompli il nous a tout donné ne soyons pas l'image de ce que nous venons d'entendre de ce que nous venons de lire on n'a pas à se plaindre pour la plupart d'entre nous on a tout ce qu'il faut servons le Seigneur comme nous l'avons lu de la bouche de notre Seigneur lui-même détournons-nous de nos oeuvres mauvaises parce que Néhémie dit dans le verset 36 et aujourd'hui nous voici esclaves et il reprend encore derrière nous voici esclaves sur la terre que tu as donné à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande détresse voilà ce qui nous attend si nous galvaudons ce que notre Père nous a donné dans le nom de Jésus il nous a tout donné tout nous avons toutes choses il nous bénit mais si nous en retour nous ne faisons pas ce qu'il nous demande et bien ça sera d'autres qui qui profiteront de ce que il nous a donné nous en serons esclaves oh il y a beaucoup de sortes d'esclavage on ne va pas en parler ce soir ça serait trop long bien sûr il y a beaucoup de sortes d'esclaves d'esclavage pardon mais la parole est claire mais la parole est claire gardons toujours nos yeux fixés vers notre Seigneur vers notre Père laissons notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous dans Matthieu 7 verset 26 il est écrit mais quiconque c'est notre Seigneur qui parle mais quiconque entend de moi ces paroles c'est le passage dans ce chapitre de mettre en pratique les paroles mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé dans d'autres versions on ne va pas les prendre il est dit imbécile fou qui a bâti sa maison sur le sable tu crois que rien ne peut t'arriver et lorsque par contre les tempêtes dans ta vie vont arriver tout va être emporté à l'instar un petit peu de toutes ces inondations que nous avons pu voir ces derniers jours dans le sud de la France tout est emporté ne crois pas ne te crois pas supérieur à Dieu écoute ce qu'il te dit et mets-le en pratique dans Matthieu 25 verset 27 c'est la parabole vous savez des talents et on va prendre juste le verset 27 où il est dit à celui qui l'avait caché vous savez Dieu nous donne tellement de choses dans le nom de Jésus et bien souvent malheureusement la première chose que l'on va faire on va le mettre de côté comme la bible peut-être sur une étagère et on s'en souvient de temps en temps lorsqu'il nous arrive quelque chose qui ne va pas ou le talent qu'il nous a donné à chacun qu'importe le talent chacun le saura le reconnaîtra et la première chose que l'on fait c'est de l'étouffer d'aller le l'enterrer oh l'ennemi te dit non t'en as pas besoin à quoi ça te sert tu sais pas à quoi il sert tu ne comprends rien c'est normal va l'enterrer c'est pas la peine de le laisser s'exprimer à quoi ça sert tu vois bien que ça sert à rien et c'est lui qu'on écoute c'est lui qu'on écoute on est prompt à écouter finalement l'ennemi de nos âmes de nos pensées on croit que c'est nos pensées à nous et c'est ce qui nous met derrière et on les répète et on met en pratique non pas la parole mais ces paroles regardons ce qui est écrit au verset 27 du chapitre 25 de Matthieu la réponse de notre seigneur à cet homme qui avait été caché son talent il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers donc de le faire fructifier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt il faut que tu portes du fruit il faut qu'il y ait eu un intérêt à ce qui t'a été donné parce que la parole nous dit au verset 28 ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on ôtera même ceux qu'il a et le serviteur inutile oui jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans c'est dans Matthieu ce n'est pas enfoui dans l'Ancien Testament c'est dans Matthieu chapitre 25 c'est notre seigneur Jésus qui le dit ce qu'il nous a donné notre Père dans le nom de Jésus laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous le mettre en action à partir du moment où nous voulons nous aussi le mettre en action nous ne le cachons pas ce serait une grave erreur une grave erreur dans Luc deux derniers versets pour terminer dans Luc chapitre 12 verset 47 le serviteur qui aura connu la volonté de son maître qui n'aura rien à préparer il n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups il faut faire en tout cas dans ton esprit par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus il te dit ce que tu as à faire il t'avoue un pour quelque chose il t'a donné un don tout le monde a un don tout le monde qui nous a été donné tu le sais tu écoutes la parole tu sais qu'il faut la mettre en pratique peut-être tu pries tu déclares les versets de la parole chaque jour et pourtant tu ne le mets pas en pratique et tu sais ce qu'il t'a demandé il est dit que parce que tu savais et que tu n'as pas fait et bien à l'instar de cette image comme l'esclave qui était là qui n'a pas fait ce que son maître lui avait dit de faire et bien à cette époque il était battu de grand coup enfin pour terminer retournons là où nous avons commencé dans Jacques chapitre 4 verset 17 il est écrit si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas il commet un péché alors est-ce que tu sais faire le bien est-ce que nous savons faire le bien oui bien sûr que nous savons faire le bien bien sûr nous le savons nous le savons nous le savons parce que nous sommes enfants de Dieu et bien sûr que nous savons faire le bien la parole dit si tu ne le fais pas finalement si tu ne fais que le savoir mais que tu ne le mets pas en action alors alors tu commets un péché alors ne soyons plus ces personnes qui ces enfants désobéissant finalement envers notre père envers sa parole pour ceux qui ont des enfants regardons nos enfants quand on leur demande quelque chose et que on s'attend à ce qu'ils le fassent et bien soyons d'eux-mêmes envers notre père parce que ce qu'il nous dit et bien on le lit chaque jour c'est dans sa parole il peut te le dire différemment il peut te le rappeler notre bien-aimé Saint-Esprit te le rappelle j'en suis sûr et certain et sa parole à chaque jour quand on ouvre la Bible il nous parle notre père nous parle ce que nous entendons chaque jour alors ne l'étouffons pas ne faisons pas semblant comme peut-être quelquefois les enfants de ne pas avoir entendu ne retirons retirons les écouteurs de nos oreilles et écoutons et surtout mettons en pratique ce qu'ils nous demandent nous terminons par la prière merci merci Seigneur merci Seigneur merci encore ce soir pour ta parole merci encore parce que tu nous parles non seulement à travers la parole mais mais aussi dans nos cœurs dans notre esprit dans tout ce que tu tout ce que nous faisons jour après jour dans toutes nos actions alors oui mettons en pratique ce que tu nous demandes de faire dans nos vies ayons cette foi grandissante cette foi même pour les personnes qui ne te connaissent pas bien sachons leur parler avec douceur avec amour et leur montrer combien tu es bon pour chacun de tes enfants leur leur montrer combien c'est c'est bon d'avoir cette main tendue d'avoir cette ce bras autour de soi quand nous sommes tristes quand nous sommes dans la peine quand nous sommes dans l'adversité quand nous sommes dans le malheur et bien tu le dis de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent mais aussi de pleurer avec ceux qui sont tristes et ceux qui sont dans la peine et bien sachons vraiment nous tourner vers nos voisins mais aussi nos familles nos proches sans aller chercher très loin et vraiment sachons les prendre sous nos ailes comme toi tu le fais père comme toi tu tu le fais comme nous pouvons nous reposer à l'ombre de tes ailes car nous savons que nous ne nous ne risquons rien sous tes ailes parce que tu es notre protection de chaque jour tu es ce ce baume que l'on met c'est ton gant qui qui est là et qui qui nous fait du bien qui qui répare toute chose toute meurtrissure toute blessure oui tu es ce baume cicatrisant que nous avons besoin chaque jour mais sachons aussi nous tourner vers toi rempli d'amour d'espérance et de joie alors merci pour tous ces bienfaits merci pour les guérisons que tu donnes merci aussi pour pour ces paroles que tu nous donnes ces paroles que nous pouvons aussi avoir pour les personnes que nous connaissons comme les personnes que nous ne connaissons pas celles que nous croisons tous les jours ou simplement une fois de temps en temps ayons vraiment ce sourire cette espérance et cette joie merci pour tout et soyez tous abondamment bénis Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir comme mon épouse vient de le dire soyez abondamment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous vous donnons rendez-vous demain on vous fera parvenir l'heure en attendant nous saluons nos amis au Québec au Canada un peu partout en francophonie à Paris il y aura beaucoup de choses je pense dans les semaines et les mois à venir qui vont bouger on en parlera au fur et à mesure que les choses nous seront montrées et activées en attendant passez une très bonne soirée nous vous saluons nous vous aimons gardons nous les uns et les autres dans la prière en tout cas nous vous disons à demain au revoir